Plusieurs intervenants au Québec ont décidé de faire ensemble un témoignage pour la France, mais aussi pour les pays qui sont en difficulté partout dans le monde. Un heure bonne écoute à tous et partagez pour faire le plus grand bien dans le monde. Ici Mario Desormeaux. Je voudrais à mon nom personnel souhaiter à nos amis de la France. Bon courage dans leur dure épreuve. Je suis de tout cœur avec vous autres. Bonne chance. Bye. Bonjour. En tant que Québécois, moi, Mario Côté ainsi que ma femme, nous vous adressons ce message pour vous témoigner notre appui ainsi que notre compassion face au tragique et malheureux événements dont la France fut victime. Nous vous souhaitons bon courage et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. Du Québec, j'aimerais vous faire savoir que les derniers événements que vienne la France me touchent profondément. Je suis de tout cœur avec vous. Recevez mes pensées de lumière et d'amour pour la paix. Allô, je m'appelle André Beauchemin. Nous, les Québécois, nous vous supportons, les Français, pour cette dure épreuve. Allez d'avant. On va venir avec vous autres. Merci. Merci. Bonjour à vous tous. Mon nom est Guylaine Beauchemin, présidente de la Web TV Le Québec en direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce petit montage avec plusieurs personnes qui avaient le goût de vous témoigner leur sincère salutation, mais aussi vous témoigner des pensées positives, du courage à toutes les personnes qui sont dans des pays austères, des pays où c'est difficile de vivre en ce moment. Un message tout particulier à la France, mais aussi partout où la vie n'est pas facile. Ici, au Québec, on a la chance de vivre, bon, en fait dans un pays qui est le Canada, qui est un pays libre, jusqu'à aujourd'hui du moins, où on se sent en liberté, dans la liberté d'être, la liberté d'expression, où on se sent en sécurité. Et moi, mon but, c'est de pouvoir transmettre l'amour, la joie, la bonté, la lumière, partout où ce que vous soyez, et ce, dans votre cœur. Je vous souhaite un témoignage tout particulier aux Français qui ont vécu des moments difficiles les dernières semaines. Alors, je vous souhaite un bon courage de la part de l'équipe de Le Québec en direct. Et Valérie, qui habite en France, et bien nous lui envoyons un courage exceptionnel. Et à vous tous, Français, et à vous tous, qui faites partie de pays où c'est difficile. Nous savons qu'on vous oublie souvent, on ne parle peu de vous dans le monde. On va parler d'endroits où la nouvelle n'est pas t'est, n'est pas tu. Alors, un témoignage particulier pour vous, on vous envoie la paix. La paix dans votre cœur et la paix dans votre pays. Et j'espère que tous ces événements difficiles vont faire apprendre des leçons de vie. Ils vont faire apprendre que l'amour est plus fort que la haine et que la paix est plus fort que la guerre. Alors, plein d'amour pour vous tous et je vous invite à partager cette vidéo. Cette vidéo pour que cette vidéo puisse être un partage d'amour, de courage, de lumière dans chacun et chacune des personnes partout dans le monde. Namasté à tous et que la paix soit dans vos cœurs. de la paix. de la paix. de la paix. de la paix. de la paix.